Alors, on va parler de la continuité du spectre. D'une part, dans le cadre de la leçon 149, ce n'est pas mauvais, parce que ces problèmes d'approximation de valeur propre sont liés à la topologie du spectre, en quelque sorte, d'une matrice. Mais d'autre part, en soi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir du recul sur cette application qui a une matrice de MN2C, on va se situer dans C, associe son spectre. Alors, le problème, c'est qu'on n'aura pas les mots vraiment pour le dire bien. On fera une conclusion là-dessus où on dira les mots. Mais dans le carnet de voyage en algébrie, on donne un théorème qui n'a pas besoin de théorie, de topologie de quotient. On peut dire les choses avec des mots très simples pour exprimer la continuité du spectre. Bien. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, ce serait finalement de mettre une topologie sur Cn quotienté par Sn. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les racines d'un polynôme, et donc en particulier le spectre d'une matrice, puisque le spectre d'une matrice, ce sont les racines du polynôme caractéristique, elles n'arrivent pas avec un ordre donné. Elles arrivent modulo-permutation. Donc, on est en train de regarder les racines dans Cn, mais on ne peut pas associer à une matrice un ensemble ordonné de valeurs propres. Ce ne serait pas raisonnable. Ce serait totalement arbitraire. En revanche, on peut associer un ensemble de valeurs propres modulo-permutation. C'est-à-dire, on a une action de Sn sur Cn, et on regarde les orbites. Voilà. Le problème, ce serait de mettre une topologie là-dessus. On ne le fera pas, mais on voudrait, en tout cas, mettre une topologie pour que l'application qui a A donne son spectre là-dedans et continue. Voilà comment on va détourner le problème. Quitte à revenir dessus à la fin pour donner un théorème un peu plus profond qui a un peu plus de recul que ce qu'on va mettre là. Voilà. Alors, on a qui A, le polynôme caractéristique de A. On sait qu'il est de la forme Xn, donc si A est dans la main de C, moins un polynôme en A, en les N2 coefficients de A, fois Xn-1, plus un polynôme, donc ici, on a une alternance de signes, P2 de A, Pn de A. Voilà. Ce sont des polynômes. Ici, vous savez que vous avez la trace. Ici, vous avez le déterminant. Et en général, Pk de A, ce n'est pas mauvais de savoir. De toute façon, il est clair que ce sont des polynômes parce que le déterminant est polynomial. mais il n'est pas mauvais de savoir que les Pk de A, ce sont les sommes des mineurs diagonaux de A. Voilà. Et donc, ce qui va faire que quand A, on va lui associer son polynôme caractéristique, ici, on est dans la main de C, ici, on est dans l'espace vectoriel sur C de dimension n plus 1, donc vraiment, on a une bonne topologie ici qui est la topologie normique, et on a quelque chose de continu parce que c'est polynomial en les coefficients de A. Voilà. Donc, ce qui fait que tout ce qui reste à faire pour avoir une continuité de là vers là, c'est d'avoir une continuité de là vers là. D'accord ? Et voilà comment on va détourner avec un théorème rusé. Là, c'est vraiment une astuce pour contourner la difficulté et le fait qu'on devrait parler normalement dans ce cadre-là de topologie quotient. Voilà. Alors, le théorème est élémentaire. Soit Pk, une suite de polynôme unitaire de degré n dans C de x, R x n, donc ici, c'est juste pour insister sur le fait qu'on est d'abord sur C, mais aussi qu'on est en dimension finie. Donc, voilà. Donc, la topologie est claire. Donc, quittant vers un polynôme P, voilà, pour la topologie normique, donc, voilà. Alors, regardez, on peut ordonner, pour tout cas, les racines que je vais appeler lambda indice K i, alors, c'est les racines avec multiplicité, évidemment, i allant de 1 à n de Pk, d'accord ? comme je les ordonne, de sorte que, alors, si j'appelle lambda 1 jusqu'à lambda n les racines de P, la limite, et bien, lambda K i, d'accord, tend, donc, en 4, tend vers plus l'infini, vers lambda i pour tout i. Voilà. C'est-à-dire, en gros, que si Pk tend vers P, alors, les racines de Pk tendent vers les racines de P, sauf qu'il faut mettre de la permutation dans la machine. Alors, la preuve de ce théorème, elle est simple, elle se fait par récurrence, et c'est normal, on fait la récurrence sur le degré n, parce que pour n égale 1, regardez, pour n égale 1, les Pk, puisque c'est unitaire de degré 1, ça va être de la forme x moins lambda K1, d'accord ? Donc ici, il n'y a rien à réordonner, puisque Pk tend vers P, ben, P, ça va être x moins lambda 1, évidemment, par définition, et il est évident que puisque Pk tend vers P, lambda K1 tend vers lambda 1. Bon, ça, c'est une évidence. Alors, maintenant, on va supposer vrai jusqu'à l'ordre n moins 1, et on va le démontrer à l'ordre n. Donc, soit P de degré n, il est unitaire, et bien, puisque P a pour racine lambda 1 jusqu'à lambda 1, ici, eh bien, on va pouvoir écrire P égale x moins lambda 1, facteur de Q, où Q est unitaire de degré n moins 1. De la même manière pour Pk, je vais pouvoir l'écrire de la même manière, mais il faut bien que je choisisse lambda K1. Le lambda K1 ne va pas être innocent parce que lui, on va vouloir qu'il tende vers lambda 1. Alors, attention, regardez comment. Je vais choisir, et c'est assez naturel, lambda 1, lui, il est fixé, P est fixé, et j'ai fixé arbitrairement lambda 1. Eh bien, je vais choisir ici lambda K1 de sorte à ce que le module de lambda 1 moins lambda K1 soit minimal parmi les lambda 1 moins lambda Ki. Donc, finalement, parmi les racines de Pk, lambda K1 va être la plus proche racine de lambda. Voilà. Alors, quelle va être la stratégie ? Là, maintenant, ça va être simple. D'une part, de montrer que lambda K1 tend vers lambda 1. Voilà. Et ensuite, de montrer que QK tend vers Q, ce qui n'est pas tout à fait évident écrit comme ça parce que là, il y a quand même une division. Q est obtenue à partir d'une division. Si ça avait été une multiplication, ça aurait été plus simple. Et pour finir, utiliser la récurrence d'accord ? Avec la récurrence, on a que toutes les racines de QK, quitte à les réordonnées, tendent vers les racines de Q. Donc, on aura que, quitte à réordonnées, toutes les racines de Pk vont tendre vers les racines de P. Donc, on résume, il faut montrer que lambda K1 tend vers lambda 1 et que QK tend vers Q. Mais ça, vous allez voir que c'est très simple. Alors, montrons donc que lambda K1 tend vers lambda 1 après avoir choisi ce lambda K1 pour tout cas qui minimalisait la distance et que QK tend vers Q. Alors, lambda 1 moins lambda K1 en module par construction de lambda K1, quand on le met à la puissance n, ça va être inférieur au produit des modules de lambda 1 moins lambda Kj puisque lui minimalisait la distance parmi ceux-là. Bon, donc ça, c'est clair que c'est inférieur à ça. Mais ça, le produit des modules c'est le module du produit et le produit c'est Pk de lambda 1 puisque Pk est unitaire et ses racines elles sont là. Bon, donc ça, c'est égal au module de Pk de lambda. Voilà. Donc maintenant, regardez, c'est tout simple, comme Pk tend vers P, ça c'est l'hypothèse de départ, eh bien, vous avez que Pk de lambda 1 tend vers P de lambda 1. L'évaluation de lambda 1 continue. Donc, ça tend vers P de lambda 1 mais comme lambda 1 est racine de P, P de lambda 1 en module, ça tend vers 0. Donc ici, vous avez un théorème des gendarmes et vous avez que lambda 1 moins lambda K1 tend vers 0. Donc c'est bien ce qu'on voulait, lambda K1 tend vers lambda 1. Donc on a la première étape. Maintenant qu'on sait que ça tend vers ça, donc ça veut dire que ce polynôme tend vers ce polynôme, on veut montrer que Qk tend vers Q et c'est ça qui va conclure notre affaire. Alors regardons ce qui se passe. C'est d'ailleurs une espèce d'identité remarquable, assez intéressante. Quand on sait que lambda est racine du polynôme de gauche, là, comment factoriser en général x moins lambda ? Donc ici, j'ai un polynôme unitaire avec des AI et ici, j'ai un autre polynôme évidemment unitaire avec des BI. D'accord ? Bon, je vous laisse regarder les notations, elles sont évidentes. Alors, quand on va identifier, quand on va développer à droite et identifier, on tombe évidemment sur AN égale B indice M moins 1 moins lambda BM. D'accord ? Puisque ici, on a un X, d'accord ? Et ici, on a un degré 0. Bon, donc, on a évidemment ça. Ce qui va donner BM moins 1 égale AM plus lambda BM. Mais, BN moins 1, disons que BN moins 1 qui est le coefficient ici en XN moins 1 pour Q, eh bien, c'est égal à 1. Donc, BN moins 1, je vais faire une récurrence descendante. BN moins 1, c'est 1. BN moins 2, d'après cette formule, ça va être AN moins 1 plus lambda, puisque BN moins 1, c'est 1. Et à chaque fois, pour avoir celui du dessous, on va ajouter AM à lambda fois ce qu'on avait obtenu avant. Donc, vous voyez bien que BN moins 3, ça va être AN moins 2 plus lambda fois ça, d'accord, que vous développez. Et, bon, vous arrivez à vous convaincre facilement que BM est égal à AM plus 1, d'accord, à cause de ça, plus lambda fois ce qu'il y avait avant, donc lambda AM plus 2, etc., plus lambda N moins 1 moins 2, AN moins 1, plus lambda N moins 1, moins 1. Voilà une formule et l'intérêt de cette formule, c'est de vous donner de façon continue les BI, c'est-à-dire Q, en fonction des AI, c'est-à-dire P, et de lambda, c'est-à-dire ici, lambda 1. Alors, donc, là, je vais le faire pour lambda 1, d'accord, et la formule est aussi vraie pour lambda K1. donc ici, les BM, c'est les coefficients de Q, les BKM, c'est les coefficients de QK, les AM, c'est les coefficients de P, et les AKM, c'est les coefficients de PK, d'accord, et là, vous avez lambda 1, bon, voilà, donc ça, ça pose de problème à personne, et donc, maintenant, puisque PK tend vers P et que lambda K1 tend vers lambda 1, c'est ce qu'on vient de montrer, et bien, vous allez bien voir que les BKM tend vers BM, donc, QK tend vers Q, et c'est terminé, donc maintenant, on va terminer sur deux conclusions. Alors, d'abord, une petite chose bien évidente, pour faire la synthèse de ce qu'on avait dit depuis le début, on a un corollaire, si A indice K est une suite de MN de C qui tend vers une matrice A, que A a pour spectre lambda 1 jusqu'à lambda N, j'ai choisi un ordre exprès sur le spectre, arbitraire, évidemment, alors, on peut, pour tout cas, permuter les racines de Q indice AK, que je vais appeler lambda K1 jusqu'à lambda KN, de sorte que lambda KI pour tout I tend vers lambda I. Voilà ce qu'on peut dire sur le spectre, et ça, je pense que dans le cadre de la leçon 149, c'est pas mauvais, vous avez des résultats algébriques sur le spectre, vous avez des résultats de type calcul numérique, c'est-à-dire de valeur approchée, on va dire, sur le spectre, et à la médiane, vous avez des résultats topologiques, ce résultat-là, topologique, sur le spectre. Alors, maintenant, ce résultat me paraît intéressant, mais je le trouve un petit peu tordu. Voilà une façon assez élégante de le penser, après, étant donné que ça demande la topologie de quotient, évidemment, on est frustré, c'est un outil qui est là, qui n'est pas loin, mais qu'on n'utilise pas facilement comme ça le jour d'un oral d'agrégation. Regarde ce qui se passe. Alors, vous avez ici Cn, c'est là que ont habité vos racines, mais vos racines, pour l'instant, sur lesquelles vous avez choisi un ordre, et vous allez regarder l'application E, E comme élémentaire, vous allez voir pourquoi, dans Cn, qui, au lambda I, associe de A0 jusqu'à An-1, les coefficients du polynôme unitaire, j'oublie le coefficient 1, le coefficient dominant, mais, parce qu'il est constant, ayant pour racine les lambda I. Voilà. Regardons ce qui va se passer. 1, les A I s'écrivent comme polynômes symétriques élémentaires des racines. Donc, en particulier, comme des polynômes. Donc, c'est continu. Donc, cette application-là, de là vers là, est continue. Je l'ai appelé E parce que c'était justement tous les polynômes symétriques élémentaires. Qui dit polynôme symétrique élémentaire dit passage au quotient. Donc, on va récupérer une application de là vers là. Maintenant, quelles sont les propriétés de cette application ? D'abord, cette application-là est évidemment surjective parce que C est algébriquement clos. Donc, vous voyez déjà, vous avez un 0 là ici. C'est algébriquement clos. Voilà. Donc, surjective. Donc, ça veut dire que ça, c'est surjective. Ensuite, vous avez le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit que la décomposition, quand on a un polynôme qui vient de ces coefficients-là, la décomposition en produit des x moins lambda i est unique à permutation près. Donc, vous avez cette unicité mais à permutation près ici. D'accord ? Donc, ça, ça va faire que l'application qui en découle par passage au quotient, ici, elle est bijective, surjective. D'accord ? Parce que C est algébriquement clos. injective à cause du théorème fondamental de l'arrhythmique. Ensuite, il faut parler continuité. Évidemment, ici, on a une application continue de CN dans CN puisqu'elle est polynomiale. Ce sont les polynômes symétriques élémentaires. Mais, on a construit ici une topologie quotient. La topologie, elle est construite là-dedans pour que un ouvert soit l'image juste d'un ouvert par la projection canonique qu'on a ici. On montre qu'on définit ainsi bien une topologie. D'ailleurs, entre parenthèses, dans ce cas-là, elle va être séparée. Mais bon, là ici, on ne va pas avoir besoin de s'en servir. Et évidemment, regardez ce qui se passe. Quand on a un ouvert ici, on se demande si on obtient un ouvert ici. Mais oui, puisque E est continu, on a un ouvert là. et ensuite, il s'envoie vers un ouvert là. Étant donné que le diagramme est commutatif, il est fait pour, ça veut dire que l'image réciproque d'un ouvert ici est un ouvert. Bon, donc, on a une application qui va être, on a construit une topologie ici pour avoir une application continue là. Alors, bien sûr, ce qui manque ici, c'est la définition, le fait que la topologie est bien définie ici. Mais bon, alors là, vous pouvez regarder dans une nouvelle histoire hedonise de groupe et de géométrie, là, on fait ça à fond. Alors donc, voilà pour la topologie de quotient. maintenant, on fait le bilan. On a une bijection de là vers là qui est continue. Maintenant, il faut montrer que c'est un obéo. Et en fait, toute l'histoire, c'est le fait que de là vers là, c'est un obéo. C'est la continuité du spectre, c'est cette histoire-là. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que l'image d'un fermé ici est un fermé là. Alors, je vais prendre un fermé F, grand F, je vais regarder son image et je vais montrer que c'est fermé. Mais comme ici, on a une métrique, je le fais avec les suites. Donc, j'imagine que j'ai une suite dans l'image du fermé, donc elle est sous la forme E de SN, où SN, ce sont des N ou des C. Et je suppose qu'elle tend vers T et je veux montrer que T est encore dans l'image de F. Comme ça, j'aurais montré que E de F est fermé. Donc, regardez, étant donné que cette suite-là est convergente, dans cet espace vectoriel normé, elle est bornée. D'accord ? Comme elle est bornée, les AI sont bornées, mais ça veut dire que les valeurs propres, ici, d'accord, qui correspondent aux SN, sont uniformément bornées. que j'aurais dû appeler SK, parce que N, c'est déjà la dimension, j'aurais dû l'appeler SK. Les SK sont bornées à cause de quoi ? À cause de la borne de Cauchy. On sait, quand on a des AI, d'accord, on sait que les lambdaI, donc les racines des polynomes qui correspondent ici, ont une borne qu'on appelle qu'on appelle la borne de Cauchy, qui dépend de ceci, continuement. Donc, on va avoir une borne naturelle qui est la borne de Cauchy. Ce qui veut dire que les SK, ici, les suites, vont évoluer dans un compact. Et comme on est dans un compact, on va pouvoir en extraire une sous-suite convergente. On a donc une sous-suite S indice I K. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais S indice I K qui tend vers un S. Mais comme F est fermé, c'est S I K tend vers S dans F. Donc maintenant, c'est terminé parce que S I K tend vers S. comme E est continu, E de S I K tend vers E de S. Mais E de S, c'est T. Du coup, à cause de ça. Donc, T, il appartient à E de S. Et comme S est dans F, T appartient à E de S. Donc, ça veut dire que l'application envoie un ouvert sur un ouvert complémentaire, parce que là, c'est surjectif. Et donc, ici, on va avoir un ouvert qui est envoyé sur un ouvert. Donc, ça y est, on a un homéomorphisme entre ça et ça puisque c'est une application qui va être continue, ouverte, objective. Voilà. Alors, regardez quand même le concentré de théorèmes fondamentaux que contient cette petite bombe-là. Alors, les polynomes symétriques élémentaires des racines pour l'existence, et le passage au quotient, c'est algébriquement clou pour la surjectivité, le TFA pour l'injectivité, la topologie quotient et puis la bande de Cauchy pour montrer qu'on a un obéo. C'est quand même particulièrement joli. Vous pouvez le trouver comme exercice dans NH2G2, donc nouvelle histoire de Nice de groupe et de géométrie, l'exercice F32 du chapitre 2. Et maintenant, dans une prochaine vidéo, on parlera de conséquences de ce joli corollaire. Alors ça, vous pouvez l'oublier si vous en êtes capable, mais je trouve ça inoubliable. Mais il manque juste un petit peu de connaissances en topologie quotient pour pouvoir être affirmé avec solidité le jour d'un oral. Mais sinon, c'est ça la bonne preuve.